Ce soir, Montréal.tv est au studio dans le quartier Gripintown pour la 25e édition de l'événement Kids for Kids, qui a pourvu d'amasser des fonds pour diverses causes venant en aide aux enfants à travers Montréal. Ce soir, c'est la 25e édition de Kids for Kids. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? Cette année, comme vous l'avez dit, c'est le 25e anniversaire. Cette année, on fait une lève de fonds pour l'éducation des infirmières à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est vraiment pour le Sarah Cook Fund, c'est pour l'événement de fonds pour les enfants avec du cancer, et encore pour l'éducation des infirmières pour le plancher de Sarah's Floor pour l'hôpital. Ce soir, vous avez des DJs spéciaux pour l'événement? Oui, on a Thomas H. et Eric The Tudor. C'est deux DJs de Montréal, très, très connus. Je pense qu'on va avoir une très bonne vibe ici ce soir. Je travaille en hématio-oncologie, alors je vois les patients assez délivièrement, puis ils m'inspirent tellement que ça fait… j'ai pas le choix de me donner pour eux. Mettre la main à la base. Oui. L'argent à masser va où exactement? Pour cette position, c'est pour le prêt moral pour enfants, c'est pour l'éducation de Sarah. Alors c'est une ancienne de nos patients, puis ça donne énormément pour notre département, alors c'est pour elle pour avoir sa femme. C'est la première fois à Kids for Kids. C'est pas la première fois qu'on participe dans des événements pour le Montréal Children's Hospital, qui est tellement important dans notre ville. Mais Sarah's Floor fait tellement pour nous, puis pour les enfants de la ville, que c'est vraiment cool de venir à un événement comme ça. Un jour, je vais avoir un enfant, et un jour, je vais avoir besoin de l'hôpital. Absolument. On a fait événements avec l'hôpital avant. Chaque fois, c'est une cause incroyable. Il y a quelque chose à se faire derrière. On voit ça, on voit ce qu'il est magnifique et magnifique. Et on se sent que nous nous aiderons. On attend un autre 100 à 200 personnes. Déjà, on a beaucoup de monde dans la salle, et on est très, très content avec le turnout aujourd'hui.